Et aujourd'hui, c'est marrant, j'ai regardé l'éphéméride, j'ai dit, Hervé, il est formidable, il nous a réunis le jour de la Saint-Élysée. Ça, ça ne vante pas. Il nous a réunis le jour de la Saint-Élysée. Et pourtant, il n'y pense plus. Il n'y a pensé, il n'y pense plus. Donc, on ne peut pas lui faire un procès en disant, ah, il est obnubilé par ça. Non, il n'y pense plus. Mais quel bonheur d'avoir à la tête de notre formation politique, enfin, quelqu'un qui n'est pas obnubilé par la présidence de la République. Alors, quel bonheur. Ça change. Ça change. On va enfin pouvoir montrer sérieusement. Alors, c'était reproché aussi à Jean-Louis. Et du coup, on disait, ah, il est véléitaire. Quand il lisait la presse, hein, c'est sûr, Jean-Louis véléitaire. Non. Jean-Louis était et toujours d'une finesse politique remarquable. Il a compris quoi, Borloo, notre ami Borloo ? Il a compris que dans la 5e République, parce que je vous donne une information, tous ceux qui vous disent la 6e, bidule, machin, même au PS, ils n'ont pas bien compris qu'il n'y aura jamais de primaire. S'ils ne savent pas quel est le candidat futur, on va leur faire gagner du temps. On va lui dire. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les déplacements, n'est-ce pas, actuels. S'ils ne savent pas, on peut leur faire l'économie du choix. Ça s'appelle encore la 5e République. Ça s'appelle encore la 5e République. Et donc, dans la 5e République, quand effectivement, tu n'as pas en rayon un candidat ou une candidate capable d'aller à la présidentielle. Et c'est le cas. Excusez-moi, les amis. Est-ce que je dois vous rappeler quand même, nous rappeler tous, tous, vous, vous le savez, sinon vous ne seriez pas dans cette salle. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas dans cette salle, je voudrais rappeler simplement que quand on demande aux Français, vous savez, les vrais Français, pas ceux qui remplissent l'écart de 9-3, les Français, vous savez, ceux qu'on rencontre sur le marché, qu'on a dans nos permanences, comme tu l'évoquais, Jean-Léon, etc. Les vrais Français. Voilà. Quand on rencontre les Français, qu'on leur demande qui incarne le mieux le centre, ils ont deux réponses, à peu près à égalité. Jean-Louis Borloo et François Bayrou à 45-47%. C'est-à-dire qu'un Français sur deux dit qui incarne le centre, Borloo, Bayrou. Ensuite, 17 à 20%, c'est Hervé Morin. Ça n'est pas rien. 17 à 20% des Français. Et M. Lagarde fait à peu près 1%. Et je suis gentil, je ne pense pas à ceux qui se gourent sur le prénom, qui pensent qu'on interroge sur Christine Lagarde, vous voyez, je ne veux même pas se poser. 1%. 1%. 1%. Non, non, mais ce n'était même pas une flèche. Je vous préviendrai quand ça en sera, ce n'est même pas une flèche. C'est un propos vrai, c'est du premier degré. Voilà. Donc c'est ça la réalité. Jean-Louis a décidé, et nous devons respecter sa décision. Jean-Louis a décidé, pour des raisons qu'on n'a pas besoin de rappeler tous longuement, moi je l'ai régulièrement au téléphone, il a décidé, voilà, de ne pas être dans la sphère politique. Et pardon, mais ce qu'il fait aujourd'hui sur l'Afrique, mais c'est remarquable, c'est remarquable. Bravo Jean-Louis et vive Jean-Louis. Et si ça se fait avancer plus de choses encore que dans la sphère politique. Parce qu'en fait, il n'y a pas que la sphère politique. Il n'y a pas que la sphère politique. C'est formidable. S'il arrive même à faire progresser cette question, vous vous rendez compte ? Comment vous allez lutter contre l'immigration en faisant une ligne maginaux ou en développant, ce qui était très gaullien d'ailleurs, ou en développant au contraire l'Afrique ? Voilà, c'est comme ça qu'on luttera réellement contre l'immigration. Vous pouvez modifier Schengen, faire tout ce que vous voulez, mais je ne vais pas développer davantage. Voilà. Donc, nous n'avons plus Jean-Louis, sauf s'il n'essaie de revenir un jour, voilà. Avec Jean-Louis, on pouvait discuter. Bon. Qu'est-ce qui reste ? François Bayrou, 45%, il sera évidemment candidat. Aussi, il n'y a pas de suspens. Il sera candidat. Je crois même qu'il peut être capable de dire comment les choses se passeront. car je ne peux pas laisser les Français choisir entre Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Et donc, il fera donc une nouvelle fois de sa personne à la France. Donc, c'est une question pour nous. Parce que s'il n'était pas candidat, à la limite, la question se poserait. Mais dans la mesure où lui est candidat. Enfin, les amis, nous sommes dimanche. On voterait aujourd'hui. Chacune et chacun d'entre vous, chacune et chacun d'entre vous, sait qui serait ce soir présent au second tour. Vous savez tous. C'est une Marine, ce n'est pas la nôtre. Je suis un élu. Salut. Vous savez quelle Marine serait au second tour. Il n'y a pas photo. Et personne ne sait dans cette salle qui sera en face, dans le camp républicain, en face. Personne ne le sait. Et vous voulez que le moment venu, je ne sais pas quoi, on parte à l'aventure de, je ne sais quoi, par patriotisme, de parti, etc. Je pense que ce n'est pas très populaire dans une salle de militants, ce que je dis. Parce qu'évidemment, si tu vas dans la salle en disant « On va péter la gueule aux républicains ! » La salle de boue, je sais, je l'ai fait. Je le connais. Voilà. On a le droit d'avoir mûri, mais de réfléchir. Voilà. Et après, comme vous l'a très bien dit Hervé, quand on est centriste, vous allez aimer. Je vais vous raconter une petite anecdote que Marc Fénaud connaît bien, puisque c'est sur son canton. Marc Fénaud, c'est le secrétaire général du Modem et il est sur ma circonscription. Vous vous révélez une chose. Dans cette législative-là, de 2012, je ne suis plus le porte-parole de François Bayrou depuis 2007, eh bien, je me suis encore fait engueuler dans ma circonscription sur le thème « C'est Bayrou qui a fait terme, Nicolas Sarkozy. » On sait tous ici que c'est Marine Le Pen et que ce n'est pas Bayrou. On sait tous. Bon, vous savez, je le sais. Il n'y a pas mal à expliquer, toi, à l'électeur. Et vous l'entendez, ça, encore, aujourd'hui. L'énervement de l'électorat de droite qui ne peut pas blairer en disant « C'est à cause d'eux. » Eh bien, je souhaite du plaisir à M. Lagarde, à celles ou ceux qui voudront aller faire un petit tour de manège de ce genre. Voilà. En tout cas, je le dis très clairement, ce sera sans moi. Moi, j'ai donné et j'ai fait. « C'est à cause de l'électeur de l'électeur de l'électeur. »